Alors grâce à cette superbe animation d'Adrien et Wilm, on va pouvoir voir un truc très intéressant, c'est ce qui se passe quand deux ondes lumineuses se croisent, et le voir en temps réel, et voir les interférences constructives ou destructives, etc. On va pouvoir discuter de tout ça. Alors, je vous explique, tout en bas à droite de l'animation, vous avez deux sources de lumière, une source S1 et une source S2 qui envoient de la lumière, et on regarde la lumière qui part de S1, qui va sur un écran, et la lumière qui part de S2, qui va au même endroit sur l'écran, et à gauche, on peut voir ce qui se passe au moment où les deux ondes se rencontrent sur l'écran. Précisément, qu'est-ce qui se passe au moment de la rencontre, donc au moment de l'interférence. Là, je me suis mis à un endroit de l'écran, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe au milieu de l'écran, là où c'est apparemment assez blanc et lumineux, l'écran est bien éclairé. On voit à gauche que c'est bien éclairé, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand les ondes arrivent, alors on le voit ici, ondes résultantes, en fait, elles sont parfaitement d'accord sur ce qu'il faut faire, on le voit en haut aussi. Quand l'une veut monter, l'autre veut monter aussi. Et quand l'une veut descendre, l'autre veut descendre aussi. Elles sont parfaitement d'accord sur ce qu'il faut faire au moment de la rencontre, on dit qu'elles sont en phase. Et parce qu'elles sont en phase, on le comprend bien, elles vont s'additionner, toujours positivement, et ça va faire encore plus de lumière que l'addition, ça va faire beaucoup plus de lumière, puisque les deux lumières vont s'additionner. Ça va être très 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 lumineux à cet endroit de l'écran, parce que les ondes, je répète, sont en phase, et que ça fait des interférences constructives. Par contre, il y a des endroits de l'écran où apparemment ça ne se passe pas de la même manière. Je vais aller sur un endroit beaucoup plus sombre. Alors c'est sombre, mais ce n'est pas du tout parce qu'il n'y a pas de lumière. À cet endroit où c'est sombre, il y a la lumière qui arrive. Mais regardez comment elle arrive. À chaque fois que les ondes arrivent à cet endroit de l'écran, elles ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'il faut faire. Pendant que l'une veut monter, l'autre dit non, il faut descendre. Et pendant que l'une veut descendre, l'autre dit non, il faut monter. Elles ne peuvent pas se mettre d'accord, on dit qu'elles sont en opposition de phase. C'est le désaccord parfait. Et si elles sont en désaccord tout le temps au moment de ce rencontre, d'interférer, elles vont en permanence fabriquer des interférences destructives. Ça va détruire l'onde au moment de la rencontre. Et si ça détruit l'onde lumineuse, il ne peut plus y avoir de lumière. Nous, en tout cas, on ne peut pas voir de lumière. C'est pour ça qu'à certains endroits de l'écran, c'est tout sombre. Alors vous allez me dire, mais oui, ça ne se passe pas dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Pour arriver à observer de telles choses, il faut faire une expérience très particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que, oui, c'est possible. Si on fait exprès, on peut forcer la lumière à arriver en permanence en opposition de phase et que de la lumière plus de la lumière, ça ne fasse pas de lumière. Ce qui correspond à des interférences destructives. C'est parti. C'est parti. Merci.